Après deux belles saisons à l'Azek Mimosa où il a remporté à deux reprises le championnat de Côte d'Ivoire, Konaté Karim a officiellement fait ses adieux et a tenu ses derniers propos sous les couleurs jaune et noire. L'attaquant ivoirien de 18 ans Konaté Karim va rejoindre le club autrichien de RB Salzbourg qui va le prêter à Liefering, une équipe partenaire qui évolue en deuxième division locale. Il part la tête haute et avec le sentiment d'avoir mûri. Le jeune attaquant a terminé en effet meilleur buteur de la saison 2021 à 2022 en championnat avec 16 buts. Il s'est adjugé en plus le trophée du meilleur joueur de l'année. Konaté Karim fait ses adieux formés à l'Azek Mimosa, Konaté Karim a su s'imposer au haut niveau malgré des débuts compliqués. Il a su supporter les critiques qui lui ont permis de faire ressortir tout son potentiel et l'exprimer sur le terrain. Lire aussi d'œil à l'Azek Mimosa, décès de Bamogo Bukharé, assistant technique et administratif à l'Académie Mimo Sifcom, lors de la saison 2019 à 2020, je monte en équipe première. Je joue mon premier match contre San Pedro et mon deuxième contre le Racing Club d'Abidjan, en Coupe Nationale. Après le premier match où on perd, on arrive à l'entraînement et le coach me dit, tu n'es plus à l'Académie, tu commences à jouer avec les grands. Il va falloir te bouger. Je me suis dit que je ferais mieux le prochain match mais c'était mort. Il m'a écarté. Je pars le voir après quelques matchs et il me dit, il y a cinq attaquants et tu es le sixième, on a acheté des attaquants et la priorité c'est eux. J'étais perdu et il y a eu aussi la Covid-19. Je me suis dit que c'était l'occasion de préparer ma deuxième saison et c'est de là que tu es parti, a déclaré Konaté Karim en tenue jaune et noire sur la chaîne de l'Azac Mimosa. Je voudrais aussi rendre hommage à deux personnes dès la saison 2020 à 2021, Konaté Karim devient titulaire indiscutable et brille de mille feux, au point de recevoir sa première convocation en équipe de Côte d'Ivoire en septembre 2021, à l'occasion des éliminatoires de la Cannes 2022. Il compte actuellement cinq sélections avec les éléphants. Fier de son parcours et de son départ en Autriche dans un club qui dit-il a les mêmes ambitions que lui, il garde cependant la tête sur les épaules. Ce que je retiens, c'est la définition du mot patience. Il y a eu des moments compliqués. Il y a eu aussi des moments où j'étais vraiment ému. Je voudrais aussi rendre hommage à deux personnes, Bomogo Bukare dit Coach Bibi, qui était un père pour nous à l'Académie et la meilleure supportrice de l'Azac Ouattara Aminata elle aussi décédée. Et enfin dire merci aux supporters parce qu'il était là dès le début et ils sont là jusqu'à la fin, a conclu Konaté Karim qui a fait ses adieux en remerciant également tous les dirigeants des Jaunes et Noirs. Sous-titrage Société Radio-Canada